Aujourd'hui, 4 août marque le 38e anniversaire de l'avènement de la révolution sankariste au Burkina Faso. C'est le 4 août 1983 qu'un groupe d'officiers militaires conduits par Thomas Sankara et Blaise Compaoré ont renversé le régime de Jean-Baptiste Ouidraogo avant d'instaurer un régime révolutionnaire. Ce régime, conduit par le Conseil national de la révolution, CNR, principal organe dirigeant, a réussi en 4 ans à réveiller la fibre patriotique, a redonné au Burkinabé sa fierté, et a mettre en orbite la Haute Volta, rebaptisée Burkina Faso une année après, le retour sur l'héritage de cette période émouvante de l'histoire du pays des hommes intègres. C'est un début de ce savant midi. Et puis, le besoin de réconciliation nationale s'est fait sentir de plus en plus dans les discours officiels au Burkina Faso. Les concertations communales pour la réconciliation nationale ont débuté et devront aboutir à un forum national. C'est dans ce cadre que les forces vivent de la commune de Fada se sont retrouvées lundi dernier. On en saura un peu plus avec notre correspondant Moussa Nyonli. Et dans le même temps, l'éducation nationale est en refondation. Les assises nationales sur ce secteur, c'est pour bientôt. Le premier ministre Christophe Dabiri a installé ce matin le comité technique national d'examen et de validation des documents devant servir des bases à ces assises. Précision dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue dans savant midi de ce 4 août 2021. 38 ans après l'avènement de la révolution démocratique et populaire au Burkina Faso, ses traces sont encore visibles, mais son héritage laisse désirer. De nombreux partis politiques dits sankaristes se sont succédés et divisés sans pouvoir convaincre les Burkinabés de leur pertinence. Le mémorial Thomas Sankara apparaît comme le projet le plus fédérateur des héritiers du leader de la révolution. C'est ce que nous disent Soumaïla Rabo et Daouda Yameogo dans cet élément. Le conseil de l'entente, devenu au lieu de souvenir de la révolution d'août et de son leader Thomas Sankara, doit son nom à l'organisation sous-régionale ouest-africaine créée en 1959 à l'initiative du président ivoirien Félix Ophète-Boigny. De symbole de coopération, le conseil de l'entente était devenu le site officiel du CNR, le conseil national de la révolution, puis après au lieu de torture des opposants sous le front populaire de Blaise-Kompaoré. C'est pourquoi, à la naissance du projet du mémorial Thomas Sankara, son épouse Mariam Sankara n'a pas voulu qu'il y soit implanté. Finalement, c'est là que la statue géante de 5 mètres sur un support en béton de 8 mètres a été implantée. Depuis deux ans, c'est le site touristique le plus visité du Burkina à la satisfaction de son gestionnaire, Cherj Bayala. Oui, c'est un espace fréquentable et nous avons les gens de tous les horizons qui viennent depuis qu'il a été ouvert. Nous avons tous les publics, nous avons les personnes du troisième âge, nous avons des personnes jeunes comme moi, trois générations, nous avons les enfants, nous avons les familles, nous avons aussi des anecdotes très importantes où on se retrouve avec, par exemple, des familles, un lundi qui prend toutes ces trois femmes dans un tricycle qui vient et qui visite. On a des familles qui viennent avec toutes leurs familles, habillées en t-shirt Thomas Sankara et qui viennent et qui prennent. Et nous avons fait deux sondages la semaine dernière. Le premier sondage, c'était de vérifier la fréquentabilité du site en temps, en semaine pleine. Et nous avons en trois heures, deux fois 250 et 230 personnes qui le fréquentent dans un intervalle de trois heures de temps. Quand nous faisons cette évaluation, nous l'avons fait lundi, nous l'avons fait mercredi, nous l'avons fait vendredi. Et maintenant, pour évaluer la densité des personnes qui viennent les week-ends, nous l'avons fait trois semaines successives. Nous avons entre 1200, 1050 et 1030 personnes qui le fréquentent. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez révélateur et d'assez prémonitoire par rapport au fait que ce site va être le plus grand catalyseur des visites et le point de chute de tous les voyageurs qui viendront au Burkina. Et d'ailleurs, on a des gens qui viennent des provinces et il ne se passe personne qui vient de la province, qui vient de Bobo Tulaso, qui vient de Gawa et qui ne passe pas ici. Et presque tous ces visiteurs que vous voyez là, si on demande tout de suite à quelqu'un d'où il vient, vous verrez que c'est quelqu'un qui vient soit de Yako ou quelqu'un qui vient de Kudougou et tout à l'heure il y en avait. Et c'est aussi l'occasion pour nous et pour le comité international de dire que la statue n'est pas le mémorial, mais le mémorial c'est une œuvre architecturale plus importante de laquelle fait partie la statue qui ne constitue que 0,1% de l'importance de l'infrastructure qui est attendue parce qu'il s'agit d'une tour de 147 mètres, très géante, très imposante, qui va bouleverser la configuration de la ville de Ouagatou. Et c'est une tour qui va révolutionner tous les projets immobiliers parce que c'est le plus géant que le Burkina Faso va accueillir après son indépendance, sinon depuis son existence. Et l'Office international du tourisme a notifié au mémorial Thomas Sankara que c'est le site le plus imposant en termes d'ambition pour la sous-région et partant même de l'Afrique en termes de projet de mémorial. La seule statue de Thomas Sankara et les 12 bus de ses compagnons d'infortune ont coûté la bacatelle de 150 millions de francs CFA acquis sur un budget de l'État sous le magistère du ministre de la Culture Tahirou Bari. Mais le projet du mémorial est plus vaste. Le secrétaire général du comité international du mémorial Thomas Sankara en détient les détails. Le mémorial Thomas Sankara c'est sur un site de 4 hectares pour commencer, extensible de 14 hectares, pour aménager une infrastructure. Il y aura une tour, il y aura des statues, parce qu'on a juste une première statue de Sankara qui est là, mais il y a d'autres statues qui sont prévues. Il y aura donc un musée, il y aura un mausolée pour les corps des victimes qui sont tombés le 15 octobre 1987. Il y aura donc une bibliothèque, il y aura un parc, il y aura de nombreuses infrastructures qui retracent les grands chantiers qui ont prévalu sous la Révolution. Souvent les gens réduisent le mémorial à juste la statue. Je crois que c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle le mémorial. Le mémorial Thomas Sankara c'est toute une infrastructure sociale, historique, qui va permettre aux gens de se ressourcer sur la Révolution, sur Sankara. Et également de tracer les autoroutes de l'avenir. Pour l'instant on n'a pas l'estimation de l'ensemble de l'infrastructure qui est prévue sur le site du mémorial Thomas Sankara. On a juste une maquette qui n'est pas encore dévoilée au grand public. Nous allons faire dans les prochains mois l'évaluation, l'étude de chiffrer pour donner au public combien ce projet va coûter. Les gens ont donné des chiffres au hasard sans jamais être dans une fondation. Nous nous donnons des informations quand nous avons la crédibilité. Parce que ce projet ne peut pas se mener sans une certaine confiance et une transparence à tous les états. Parce qu'on sait que c'est un des rares projets qui est suivi à la loupe. Qui est suivi comme de l'une sur le feu par tout le public. Burkinabé d'abord, mais surtout africain. Parce que tous les jeunes de l'Afrique ont dit ça pour une fois c'est notre euro, on doit pouvoir contribuer. Non seulement nous-mêmes nous avons demandé aux gens de contribuer avec 100 francs, 200 francs, même plus que ça. Pourquoi on a demandé ça ? Parce que plus vous contribuez vous-même à construire une infrastructure, un monument, plus vous êtes tenu de regarder quelle est la qualité de ce monument. Si ce vaste projet est mis en oeuvre, Thomas Sankara sera immortalisé et ses valeurs de conviction perpétrées pour des générations et des générations. Voilà, et pour marquer le 38e anniversaire de la révolution, Savant Média vous propose à 16h et à 21h le film documentaire Thomas Sankara, l'humain du journaliste Richard Tiennet. Et demain 5 août, un plateau de débat avec des invités de marque également à 16h et à 21h. Soyez donc au rendez-vous. Et passé l'ère de la révolution, le Burkina Faso est en quête de repère à l'ère de la démocratie et de la liberté. Le besoin de réconciliation nationale s'est fait de plus en plus sentir dans le discours officiel. Les concertations communales pour la réconciliation nationale ont débuté. C'est dans ce cadre que les forces vivres de la commune de Fada se sont retrouvées lundi dernier. L'on en sait davantage avec notre correspondant Fada Ngourma, Moussagnoli. Cette journée de concertation fait suite aux différentes rencontres qui ont eu lieu auprès des communautés de la commune afin de collecter tout ce qui est source de divergences en leur sein et proposer des pistes de solution pour une vraie réconciliation nationale. A l'issue des travaux de restitution et amendement, la commune de Fada Ngourma a son document fin prêt. On peut retenir de ce point saillant du document la question de leadership. Alors cette question de leadership, c'est les fils et les filles de Fada qui doivent puiser dans leur essence d'espoir culturel. Ça veut dire revenir sur la mémoire de la transmission de la chefferie pour trouver la vérité de la détention, n'est-ce pas, de la chefferie. Comment le processus se développait depuis des temps immémoriaux jusqu'à ces jours ? Il y a bien entendu la question, n'est-ce pas, de la sécurité qui a été aussi évoquée avec beaucoup d'attention, notamment par la structure Rouga. Il y a la question, bien sûr, d'exclusion qui a été évoquée par les femmes. Autrement dit, la prise en compte du genre. Dans le débat, il est ressorti très clairement que l'administration ne devrait pas s'impliquer pour prendre position en faveur d'un camp ou d'un autre dans la gestion des questions de succession. Selon le professeur Salif Idani, toutes les préoccupations relevées dans la salle se résument en deux points essentiels. L'État a une grande part de responsabilité. Parce que si vous constatez, par exemple, l'Est comme ça, chacun sait que c'est une région qui rigole d'énormes potentialités sur tous les plans. Mais le Rétard de développement maintenant est dit à quoi ? Il faut une gestion rationnelle. Ce qu'on doit faire à FADA qui va profiter à l'ensemble du Grand Est, qu'on le fasse. À Ouagas, pour le Grand Centre, qu'on le fasse. À Bobo, pour le Grand Ouest, qu'on le fasse. Mais après, on peut maintenant s'occuper des localités satellites autour de ces grands centres. Mais une grande part aussi, c'est les fils et filles de la région. Il ne faut pas que nous, on puisse se soustraire de cette histoire. Parce que certainement, on n'arrive pas à poser les problèmes là où les problèmes doivent être posés. Le président de cette journée de concertation, Bukhari Sana, préfet du département de Fadanou Gourmand, s'est rejoui de l'engagement des différentes communautés pour une vraie réconciliation. Le prochain pas, c'est la journée de concertation régionale. Et dans la suite de cette édition, les concertations communales pour la réconciliation nationale qui devront aboutir à un forum national sur la réconciliation. Et dans le même temps, les travaux avancent à pas de géant pour les assises nationales sur l'éducation. Les comités techniques d'examen et de validation des documents de base ont été installés ce matin par le Premier ministre Christophe Dabiré. Issa Oumarati. Après les rencontres de concertation avec les différentes couches sociales, le ministère de l'éducation nationale passe à la vitesse supérieure pour la tenue des assises nationales sur l'éducation. Lesquelles assises permettront d'imprimer les modifications du système éducatif. Le comité technique de rédaction des documents qui feront l'objet de ces assises a soumis son document final à un comité technique national qui doit à son tour examiner et valider le dit document. Ce comité technique national, composé de toutes les sensibilités de la nation et des partenaires techniques et financiers, fordent plus de 200 membres à trois jours pour exécuter sa tâche. Installant officiellement ce comité national, le Premier ministre Christophe Dabiré a rappelé l'importance de ces assises nationales qui doivent apporter une réponse urgente et efficace au système éducatif burkinabé qui fait face à d'énormes défis. Pour lui, l'école burkinabé doit être fille de son temps et marcher à son rythme, mais aussi au pas du monde. Pendant ces trois jours, le comité technique national sera accompagné par le comité technique de rédaction des documents de base qui jouera le rôle d'observateur. Nous parlons toujours d'éducation dans la suite de cette édition. Le président du FASO reconnaît le mérite des 99 élèves du primaire et du secondaire pour l'année scolaire écoulée. C'était hier à l'occasion de la journée de l'excellence scolaire qui vise à encourager les élèves méritants et à créer une saine émulation au sein des scolaires. Cette journée était placée sous le thème célébrée l'excellence scolaire pour la promotion du développement endogène, gage de paix et de cohésion sociale. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel de Kossiam. Précision avec Daouda Yameogo. Reina Bari, âgée de 19 ans, au lycée provincial Moussa Kargougou de Kaya, est le meilleur élève au baccalauréat série C au niveau national avec 17,08 de moyenne. Il compte poursuivre ses études en informatique. Je suis particulièrement très fier, très content d'avoir lu ces résultats qui représentent le dur de la valeur que j'ai fourni au cours de mes années scolaires. Donc je suis vraiment très honoré. Mes options sont de poursuivre des études universitaires dans des grands lycées afin de contribuer énormément au développement de nos pays qui a le Pinafache. Principalement dans le domaine informatique. Albertine Savadougou est aussi une élève exceptionnelle. Elle est au lycée Aboubacar Sangoulé-Lamizana, ex-LTO. Elle a décroché le baccalauréat professionnel bureautique secrétariat avec 14,91 de moyenne. Grâce à l'aide de Dieu et aux encouragements des parents et aux difficultés que tu vois autour de toi, souvent ça te motive à aller de l'avant, à ne pas baisser les bras. Quel qu'en soit ce qui va arriver, de ne toujours pas baisser les bras. Voilà. Et j'encourage à tous ceux qui n'ont pas eu cette année de redoubler d'efforts et de ne pas baisser les bras. Et je compte continuer à l'université en tant que secrétaire. Réna Barry, Albertine Savadougou et 97 autres ont reçu des récompenses du chef de l'État, des kits scolaires, des tablettes, des ordinateurs portables et des sommes allant de 275 000 à 1 300 000 francs CFA. Ces résultats nous montrent encore une fois, au niveau de ce qui est constaté, qu'ils ont été bons dans les régions à hauts défis sécuritaires, tels que l'Est, tels que le Nord, tels que le Sahel. On voit que les résultats ont été beaucoup plus probants qu'à Ouagadougou, où finalement ces questions ne sont pas posées. Je pense qu'une des préoccupations que cela nous pose de façon générale, c'est que les États généraux de l'éducation devront nous permettre de définir où sont nos faiblesses, où sont nos forces, qu'est-ce qu'il faut changer de manière à avoir de meilleurs résultats pour la jeunesse burkinawa. Vous savez que le capital humain, la formation du capital humain est une priorité de l'action gouvernementale. Nous devons travailler, avoir des cadres compétents dans différents secteurs, notamment dans les secteurs scientifiques, qui puissent nous apporter également un plus au développement économique et social de notre pays. Au titre de l'éducation inclusive, des élèves vivant avec un handicap ont été également récompensés. L'amical des anciens élèves du lycée technique national, Aboubacar Sangoulé Lamizana, a organisé un bal de fin d'année le 31 juillet dernier dans un hôtel de Ouagadougou. Objectif, permettre aux nouveaux et anciens élèves de se réunir autour de l'essentiel pour le succès des apprenants et l'amélioration de la qualité de la formation à l'ex-LTO. Pakisba Mariamouedraogo nous en dit davantage. Un bal de retrouvailles intergénérationnelles. C'est l'idée qu'ont eu les anciens élèves du lycée technique national Aboubacar Sangoulé Lamizana. L'ère amicale a fait revivre l'ambiance des années 80. Adèle Hortense Kivoura est la présidente de l'amicale. L'idée n'est du fait que nous avons eu envie de retrouver ce que nous avons perdu depuis longtemps. Tout en sachant que quand nous étions au lycée, on passait de très bons moments ensemble. Les moments de l'adolescence. Alors nous avons eu cette nostalgie en fait de cette belle époque-là. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous retrouver l'année dernière. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. La salle est remplie de membres des anciens du LTO. Au cours de cette soirée, 35 meilleurs élèves ont reçu des kits scolaires et un chèque de 5000 francs CFA chacun. J'ai reçu des cadeaux, je suis très content et je veux foncer le plus possible pour dépasser cette moyenne pour que l'année prochaine je puisse participer à la remise des prix. J'ai eu 14,94 et je fais la seconde H. Le patron de cette cérémonie, Vincent Dabilgou, ministre en charge des transports, a participé à la fête. Nous sommes dans une ambiance internationale parce que vous avez ici plusieurs promotions qui se rencontrent et c'est vraiment des grands moments pour nous. Nous avons salué le courage de l'équipe qui a en tout cas travaillé et qui nous a rassemblés. Et aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir fait notre parcours dans un grand lycée. Ce que nous avons célébré ici c'est le fait que les personnes, les Burkinabés qui se sont formés dans ce lycée sont aujourd'hui un vrai potentiel pour le pays. A l'occasion de ce bal de fin d'année délocalisé à l'hôtel, les anciens du LTO ont levé des fonds pour la réhabilitation de la cantine scolaire. Dans le cadre de son programme d'activité annuel dénommé les journées du citoyen actif, la section de la jeune chambre internationale de Koudougou, région du centre-ouest, a réalisé plusieurs activités dans la commune de Kokolougou, province du Boulkemde. C'était du 30 juillet au 1er août, donc à Kokolougou, le compte-rendu est signé Chérif Aboukari Dianda. Pendant trois jours, les membres de la jeune chambre internationale de Koudougou, en collaboration avec les jeunes de Kokolougou, ont mené plusieurs activités. On peut citer entre autres un cross populaire à une formation de chef de service sur la tenue efficace d'une réunion, en passant par le nettoyage du centre médical et un don de matériel sanitaire et de propriétés. Le président exécutif de la jeune chambre internationale de Koudougou a profité de l'occasion pour présenter sa structure. C'est une organisation de jeunes de 18 à 40 ans. Au Burkina Faso, nous comptons 17 organisations locales. Koudougou fait partie de ces organisations locales. L'objectif de la jeune chambre internationale, c'est de former les jeunes, la citoyenneté, la prise de responsabilité, au respect de l'opportunité. Au regard des efforts des membres de la jeune chambre internationale de Koudougou, le représentant des parrains, Honoré Zongo, félicite et encourage l'ensemble des acteurs. A l'endroit de la jeune chambre, c'est les encourager, notamment le président M. Nana Moro, à poursuivre dans ses activités, dans ses actions, et encourager toute la jeune chambre internationale à poursuivre ce genre d'activités, surtout au niveau local. Ça permet donc de créer l'émulation à la base, ça permet donc d'assurer le développement au niveau local. Très satisfait de l'action de la jeune chambre internationale, le maire de la commune de Koudougou, Pascal Léonard Sampébri, exprime tout son soutien à l'organisation. Je voudrais au nom de toute la population de Koudougou dire merci à la jeune chambre internationale Koudougou, aux sénateurs qui accompagnent tous les jours l'organisation, et aux parrains, et tous les donateurs qui ont contribué à ce qu'on puisse avoir ce matériel pour la population de Koudougou. C'est une plantation d'arbres dans le village de Tamneré qui a mis fin aux activités de la jeune chambre internationale dans la commune de Koudougou. Les mandataires consulaires étaient en session hier. Ils ont réfléchi à des nouvelles orientations de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina et mis en place un mécanisme de suivi des différentes actions qu'ils auront amenées. Issaou Marathie, précision. Les mandataires consulaires sont les représentants de la chambre de commerce et d'industrie auprès des institutions et organismes nationaux, sous-régionaux et internationaux pour faire entendre la voix des acteurs du secteur privé Burkina Bé. Pour permettre à ces mandataires consulaires d'avoir les orientations de la chambre de commerce et mettre en place un mécanisme de suivi de leur mission, un cadre d'échange appelé à assembler des mandataires consulaires en abrégé à Mac et mis en place. Avec la pandémie, malheureusement, nous n'avons pas pu réunir ces mandataires plus tôt possible. Aujourd'hui, nous le faisons pour pouvoir non seulement leur dire ce qu'ils doivent faire, quelles sont leurs missions, mais aussi surtout qu'ils nous rendent compte de ce qu'ils ont pu faire pendant ces quelques mois, ces 20 et quelques années pour d'autres. Il s'agit également pour les nouveaux mandataires d'apprendre à travers cette rencontre les missions qu'ils devront accomplir dans leurs différentes institutions et aussi de garantir une coordination des actions de contrôle et des prises de position de la chambre de commerce dans les différentes instances. Ces mandats, c'est des mandats de participation à la vie de ces institutions. C'est des membres des conseils d'administration comme tout autre administrateur. Par exemple, nous sommes au Millennium Challenge. Par exemple, nous sommes aussi dans certaines banques et nous participons à la vie de ces institutions-là. Et nous portons la voix du secteur privé du Burkina Faso. Il s'agit non seulement d'harmoniser leur vie et leur vue, mais aussi leur apprendre à travailler. Parce qu'il y a certains qui sont récents dans leurs fonctions et on leur raconte ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et comment se comporter. Et la voix des membres, des mandataires est une voix très importante parce que c'est la voix du secteur privé. L'Assemblée des mandataires consulaires a été mise en place en juillet 2017 et cette session est la première depuis son institution. Et avant de refermer cette édition, allons dans la région du Centre-Sud pour parler de cette randonnée récréative et touristique dénommée Excursion Nahouri. Les filles et fils venus des provinces de cette région ont affronté l'ascension du pic Nahouri au de 447 mètres. Une activité portée par la Direction Provinciale de la Culture en collaboration avec l'amicale des transitaires dépôts. Précision, c'est avec Daouda Yameogo. L'excursion Nahouri vise à tisser les liens d'amitié entre les travailleurs du secteur privé et du public d'une part et renforcer la cohésion sociale et la paix dans la région du Centre-Sud. D'autre part, selon le Directeur Provincial de la Culture et du Tourisme de la province de Nahouri, Mahamoudou Agiaourabou, la 10e édition de l'excursion Nahouri, placée sous le signe de la résilience, a tenu ses promesses. C'est l'union sacrée des travailleurs du secteur public et privé autour de ce symbole d'unité pour véritablement promouvoir les valeurs sociétales, les valeurs de paix, de solidarité, de cohésion sociale et du bon vivre ensemble. Et aussi, placée aussi sous le signe de la résilience, parce que le Burkina Faso, un certain nombre d'années, fait face à beaucoup de difficultés, notamment au niveau sécuritaire et sanitaire. Les participants se disent satisfaits de l'organisation de cette activité. Ce cadre de retrouvailles renforce la fraternité. En tout cas, vraiment, je suis très content d'être sur le sommet du pic. Ma première fois de venir, de monter sur le pic. Chaque fois que l'occasion se présente, je vais me présenter et je monte sur le pic. Voilà, donc ça fait bien à l'organisme. Voilà, vraiment, c'est intéressant de se retrouver. C'est devenu une coutume pour nous, chaque année, d'organiser cette sortie, sortie de détente, pour permettre aussi aux gens de découvrir ce site touristique qui est du Nauri. Et bon, c'est vraiment une joie. Pour moi, le pic de Nauri est une richesse du Burkina Faso. Et en tant qu'enseignant, c'est vraiment très bien pour moi de participer. Ascension du pic Nauri, jeux de société, rues marchandes et prestations d'artistes ont consulté les renforts de la 10e édition de l'excursion Nauri. Voilà, point final pour les avant-midi de ce mercredi 4 août 2021. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Merci de votre attention. Excellente après-midi à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !